... Alors, bonjour Michel. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on vous présente et on voudrait bien d'abord que vous vous présentiez, si c'est possible. Donc, je suis Michel Somanteri, j'ai 75 ans. Je suis généalogiste, amateur, donc ma généalogie, c'était ma passion. J'ai d'abord fait de l'histoire et puis de l'histoire générale. J'ai fait l'histoire des familles, donc de la généalogie, c'est une passion. Et je trouve que c'est une très bonne façon de se maintenir la tête parce qu'il faut avoir beaucoup de mémoire. D'accord. Et donc, je vois que vous avez quand même écrit pas mal de livres. Est-ce que vous savez combien vous en avez écrit ? Ça doit être le neuvième. Le neuvième, alors ? Avec le sang de Schneider. D'accord. Vous pouvez nous le présenter, le neuvième ? Lequel c'est ? C'est celui qu'on voit, le sang des Schneider ? C'est celui-là. Très bien. Donc, c'est un ouvrage qui concerne la descendance des deux créateurs du Creusot, qui ont été importants dans l'histoire industrielle de la France au 19e et 20e siècle. Donc, toutes les descendances, savoir ce qu'était venu leur arrière-arrière-petits-enfants. Et j'ai été assez étonné de trouver dans cette descendance trois ducs, la femme d'un président de la République, deux députés, des écrivains. Donc, c'est quelque chose de très riche, des professeurs de médecine. Donc, c'était très intéressant à faire, n'étant pas concerné et n'ayant aucun, je dirais presque malheureusement, aucun rapport avec cette famille. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps, à peu près, que vous vous intéressez à la généalogie ? Je dirais depuis plus de 60 ans. Ah, d'accord. Et le premier livre que vous avez écrit, vous vous souvenez à peu près quand c'était ? Oui, c'était en 1982. C'était la généalogie des présidents de la République. D'accord. Et c'est un ouvrage, modestement, qui avait fait, qui a servi de référence à beaucoup de chercheurs après, parce que c'était la première fois que l'on s'occupait d'élus, comme pour des familles royales, ou avec les quartiers, la descendance. Donc, c'était innovateur à l'époque. D'accord. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada